Au pire, je ferais... je fais pas une vidéo par jour. Non. Non, pas par jour. Ah, c'est sympa ici. Bon, et tu ne les vois pas, hein ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je savais bien que j'avais raison. Clara, il faut qu'on fasse un pacte. Personne ne doit savoir. En tout cas, jusqu'à ce que j'ai fini. Bien sûr. Hop, électricité. Max. Allez, quoi ? Par contre, ce qui va avoir stylé. On dirait que Bloom a pris le gros du hardware. Mais les connexions, c'est ça le plus important. Voilà. On peut nous repérer ici ? C'est un site sécurisé. Conçu pour être intraçable, incraquable. Oui, on est pourtant sur le point de le craquer. J'ai besoin de savoir d'où vient cette adresse IP. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? C'est juste une piste, c'est tout. Comment Damien a trouvé ça ? C'est plutôt bien caché. Toutes les entrées sont fermées. On dirait que ça vient du quartier de Rossifremont. Le territoire des Viceroy. Là, la télésurveillance. Je peux m'en servir pour voir à l'intérieur. Tu peux me connecter d'ici ? Non. Ils sont complètement séparés du réseau. C'est très bizarre. Si je peux pas le faire d'ici, je vais me connecter à la source. Tout sera opérationnel avant ton retour. J'essaie de me muter durant les cinématiques pour éviter le grésillement durant la vidéo et le stream. Et puis bon, maintenant je ne parle plus au stream et à la vidéo. Tandis que de mon côté, il est plus de minuit. Les seuls viewers présents sont allés repiller un coup. Ce qui est un peu normal. Donc je me retrouve seule pour vous qui êtes sur YouTube. Ah tiens, maintenant qu'on parle de YouTube, n'hésitez pas, franchement. Mettre le petit pouce de l'amour. C'est une connerie d'entraîner Clara dans tout ça. La confiance, c'est dangereux. Pourquoi on parlait vite fait ? Pourquoi mettre un peu de vidéo ? Mis à part le fait que ça a mis ma vidéo dans une de vos pays. C'est la seule personne que je considère comme une amie. Et que bon, ça rendrait peut-être pas envie d'un autre groupe de liste. Il faut d'abord que je trouve un accès au réseau CityOS. C'est un grand soutien pour nous, les créateurs. Ce fait, c'est plus que symbolique. C'est plus qu'un symbole, le pouce. C'est plus qu'un... Ouais, continue. Et donc, nous, c'est une vraie aide, en fait. De l'aspect que, bah... C'est comme ça que le YouTube entend que ce qu'on fait, c'est qu'un... La police de Chicago vient de lancer un mandat d'arrêt contre le justicier Aiden Beers. Mais les habitants de la ville ne se cachent plus pour lui témoigner leur soutien. Par conséquent, les forces de police sont exactement de mal à obtenir des renseignements. Je sais pas si vous avez dit. En gros, si demain, vous arrêtez de liker les vidéos de... Je ne sais pas. D'un grand YouTuber français numéro 1 que je suis sur le groupe qui a dit une médecin mentale de nous pour faire des vues, c'est que si demain, si personne n'a mis les vidéos, personne ne les regarde, en fait, il n'aura plus vraiment de raison d'être sur YouTube. Vous voyez ? Moi, c'est un peu pareil, sauf que... Moi, c'est un peu de commencer. Vous voyez ? Et les liker et tout. Et c'est que... Vous ? Déjà, ne serait-ce que en regardant la vidéo en entier, il y a un immense pouce à tous les créateurs, à n'importe qui que vous regardez, juste, regardez le contenu, c'est une aide. Donc, encore une fois, j'aimerais répondre à cette question. C'est que, si vous regardez une vidéo qui dure 20 minutes, et que vous regardez que les 5 et 1 minutes, et que tout le monde fait ça. Alors, pourquoi faire une vidéo 20 minutes ? Voilà. Si vous n'avez pas d'un minute à consacrer, je ne sais pas. Je pourrais dire pourquoi lancer la vidéo, mais en même temps, je me tiens une balle dans le pied. Je dirais que, bon, je serais promis à vous inciter à regarder même si vous n'avez que 30 secondes. mais c'est juste que, par exemple, imaginez ça comme un repas. D'accord ? Un repas gratuit. On vous offre une baguette. Je suis, littéralement, le boulanger qui confectionne la baguette. Voilà. Et je vous l'offre. Maintenant, vous faites ce que vous en voulez. Vous n'êtes pas obligé de la manger, pas obligé de la frissier, c'est pas obligé de la manger, Vous n'êtes obligé de rien du tout. Juste, vous avez la baguette entre les mains. La baguette, bien sûr, c'est ma vidéo. Ou mon live, ou mes réseaux sociaux, de quoi. Vous l'avez. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. C'est votre baguette. Certes, c'est née pour nous. Donc, c'est ma baguette. Parce que c'est mon cul de confectionner. Mais en la publiant, on vous la donne. En fait, si on continue un peu dans le bout de la métaphore, c'est que, en fait, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez manger entièrement, et puis vous retournez voir le boulanger en disant, ouais, ta baguette, elle est bonne, je l'aime bien. Donc, déjà de 1, pour dire qu'elle était bonne, c'est comme un commentaire, et de dire que tu l'aimes bien, c'était plus bleu. Le boulanger, il n'aura plus envie. Tout seul, c'est de vous en refaire d'autres. Mais toujours meilleurs. C'est de meilleure qualité. Peut-être que, d'autres fois, c'est un peu plus long, un peu plus court, ça dépendra souvent des enjeux de personnel. Et bien en fait, c'est ça. C'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur Twitch. C'est que nous, on est juste des boulangers. et on vous donne des choses gratuites. Je dis gratuit, mais dans l'idée que vous n'avez pas à payer pour regarder. C'est ça que je veux dire par gratuit, bien sûr. tout cœur avec vous, mais vous feriez votre fil. Là, il faut attendre de plus d'essai. Allez. Là, nonce. Quoi ? On est en SwissOS, ça ? J'espère que c'est pas ce que je pense. Oh non, c'était pas un type de blackout. Mince. Je suis génial. Bref. Bon, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la baguette, c'est un peu de la baguette. Pour vous satisfaire le maximum. En tant que créateur de contenu, on sait que si on ne vous satisfait pas, on rentrait. En fait, si on ne suit pas vos attentes, ce qu'on fait, ça n'a aucun intérêt. J'ai besoin d'aide. Non. J'ai besoin d'aide. Enfin, si tu as besoin d'une assurance, c'est pas concrète. Voilà. Si tu comprends ce que je veux dire, n'hésite pas à te dire en commentaire. Ou alors, si tu n'as pas compris, on me posait des questions en me disant mais c'est quoi ton délire avec les plongers ? Sérieusement, je n'ai pas compris. T'inquiète pas. Allez, vas-y, achève-moi. Aussi, juste, vous voyez, mettez un petit commentaire pour dire juste coucou même aux plus grands youtubeurs, vous voyez, vous vous dites que c'est inutile parce que bon, il a des centaines et des centaines de personnes qui lui ont déjà dit coucou auparavant. Mais, au fait, il faut peut-être réfléchir à pourquoi est-ce qu'il ne vous dit pas coucou à vous. peut-être parce que c'est la 80e fois dans la journée qu'il en recevra que d'accord, il a répondu à 80, le 81e, désolé pour vous, mais bref. Et en fait, votre coucou vient quand même en impact même si plus un commentaire. Imagine que ton voie ça à toute ta famille, à tous tes potes, à... toute ton école, n'importe quoi. Eux tous, ils postent un commentaire, juste un salut. Bah, tu comptes le nombre que tu as personnes dans ton entourage, ça fait le nombre de saluts que j'aurai. Donc, pense pas que ton pouvoir en tant que solitaire soit inutile. Dehors ! Hein ? Pour un créateur de contenu, reportage ! Police, quelle est la nature de votre heure ? Eh, c'est grave, ce qui se passe ici. Envoyez la police ! Et tout aussi important, Allô ? Il faut que vous restez en ligne. Mais le plus important... Oh non ! Non ! N'importe qui ! C'est que... Si jamais tu pars du principe que ça sert à rien parce que quelqu'un l'a forcément déjà fait... D'accord ? Alors pourquoi t'essayes d'obtenir ton bac ? Pourquoi t'essayes de travailler bien ? Parce que même si quelqu'un a déjà fait un poids, tu sais que toi, ça aura un impact dans ta famille ou dans la vie de ton patron. Par exemple, pourquoi est-ce que ton patron te prendrait toi comme employé ? Parce que tu sais que tu es efficace, tu sais que ce que tu fais va l'aider. ou alors que ça va te raconter quelque chose, hein ? Ah ! Il y en a besoin aussi. Je pense que ça va plus traduit. Bon, par contre, il y a des copyrights. Si je pense si les musiques sont copyrights. Peut-être que je recherche que les musiques en deux en croyant bien faire. Alors que non. Les musiques ne sont pas copyrights. Aucun souci. Mais bref, voilà. Fin de la portée pour parler du carton de contenu et je vous laisse avec la snobétie. Pour info, je te vois plus sur ma grille, il t'a disparu. Ah, Roci-Fremont. Ils avaient tellement d'espoir pour ce district. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rassembler les gangs au même endroit. Et la loyauté envers le quartier est devenue une loyauté envers la cité. Et le reste des gens ? Ils ont fait avec ou ils sont partis. Je vais jeter un oeil et essayer de voir ce qu'ils manigancent. Ok, ouais. Allez, on est à partir. Donc ouais, fin d'apartée sur les créateurs de contenu. On va se remettre à autre chose ou alors on parlera de l'angénieur. L'IP de Damien aboutit quelque part dans le coin. Ces types contrôlent l'endroit comme une forteresse. Je pourrais pas y aller seul. Bon. Je vais m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, je pourrais jeter un oeil à l'intérieur. Désocialiser. Benévole dans une maison de jeunes. C'est bien. Mais bon, être... Alors, ça roule ou quoi ? Ça va, mon pote ? En fait, on s'est pas trop avec. On fait du Benévole et en même temps... En vrai, c'est un peu ce que vous voulez. Et puis bon, c'est qu'un jeu. Je suis quasi sûr que dans la réalité, ça existe. Je sens des maîtres qui font la morale à d'autres jeunes pour dire arrêter le décrochage scolaire, arrêter de vendre de la drogue, et tout. En même temps, les mecs, ils font... ils font leur vie à faire ça, quoi. Hé ! Hé, Grim ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hier soir, j'ai vu Djéjé avec ta meuf, mon pote. Tu pars du Djéjé de la 5ème rue, là ? Ouais ! Le petit enculé ! Je vais lui fumer sa gueule à ce bâtard ! Ouh là, la violence ! Hé, ho ! Moi, j'ai pas envie de mettre Peggy18 sur YouTube, hein ! Je crois que j'ai devoir, hein ! Parce que bon, avec la dose de Grummo, je vais être mis en soumis d'âge. Et ça me ferait bien, bien, ça m'en mettrai beaucoup. En même temps, on va me dire, c'est pas grave, en même temps, si c'est grave, parce que, bah, si t'as pas 18 ans, du moins, t'as pas trouvé que t'avais 18 ans sur la plateforme, que je ne pourrais pas voir mon calcul. Ce qui sera embêtant, déjà, pour moi. Non, certes. Mais aussi pour toi, parce qu'imaginons, t'as regardé l'épisode 1, 2, enfin, voilà, l'épisode 4 avant. Je te rends compte que, bah, tu ne peux pas continuer la suite parce que ma vidéo est soumise à une émise d'âge. Ah bon, comme elle, c'est énervant. Pas mal énervant, mais. Bon, personnellement, ça m'énerverait. Chacun, 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 c'est la gestion de la colère. Toc. Bon, moi, j'espère ne jamais vous montrer la gestion de la colère. C'est pas que j'en ai une super forte ou en bas, c'est très juste, c'est pas, c'est pas mon boulot. je suis pas là pour te parler de la colère. Par contre, c'est un mec qui arrive là. Faut peut-être que tu te dépêches, Eden. Voilà, merci. Toc, on colle bien. Attends, je suis sûr d'avoir vu un truc. Non. Alors, ça ressemble à quoi ? Les Viceroy ont désactivé le CityOS dans Tours-Cy-Fremont. Ils l'ont complètement rerouté. Merci. Et il n'y a pas que le CityOS qui est hors ligne. Tout le quartier. Les habitants, ils vivent ici comme dans une zone de guerre. Ça explique pourquoi Bloom n'a rien réparé. Non, Bloom a les moyens de réparer ça. Il y a autre chose. J'ai pas envie, hein. Pourquoi ? Hop. Vu que j'ai pas de pouvoir médiatique, je ne ferai pas de... de propagande, ni rien. Parce que déjà, je vais pas en faire. Et c'est que, ouais, je dirais pas non plus ce que je pense sur l'idée d'avoir de l'argent et de pouvoir faire quelque chose. Et pourquoi c'est qu'on ne le ferait pas. Je sais pas si vous êtes tous dans le nouveau métat que moi, mais c'est que j'ai des parents. J'ai des parents, comme tout le monde. Voilà, hop. Mais un pouce bleu, c'est un parent. Je rigole, c'est déjà pas de... Je rigole juste pour dire que... j'ai des parents qui pensent que les gens qui ont de quoi changer le monde vont le faire juste parce qu'on leur a gentiment demandé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai qu'il y a une idée de rapport. C'est que, par exemple, imaginons, tu peux produire du jambon. Tu peux produire du jambon, de poulet, de brinde, de porc, ce que tu veux. Tu produis du jambon. Je sais pas pourquoi cette métaphore, mais cette métaphore-là. Et demain, on me dit « Ouais, mais tu sais, tu pourrais produire du meilleur jambon au même prix et tout. » « Ouais, mais bon, tu es en meilleur bénéfice avec ton jambon fin foufou. » Et t'as plein de monde qui en achètent. Donc pourquoi t'y réfère de la meilleure qualité parce que déjà tout le monde prend ta qualité moyenne. Voilà. Et juste avant que t'as compris ça, tu te rends compte que oui, même si t'as de quoi, tu ne le feras pas forcément. Parce que ça te rapporte pas plus. C'est comme si moi demain, je vivais des vidéos YouTube, ce qui n'est très clairement pas du tout le cas. Je dis ça parce que je suis même pas affiliée Twitch. Peut-être qu'au moment tu iras devoir voir cette vidéo, peut-être dans 5 ans. Peut-être que je le serai. Mais je n'en sais pas plus que t'as rien. Si ça fait 5 ans que la vidéo est sortie, sérieusement, ou même moi, mets la date en commentaire. Mets la date. Genre 2010. Non, je rigole. On est déjà en 2022. Tu marques ouais, je la garde en 2022, ouais, je la garde en 2023, ouais, je la garde en 2024. Ou même plus. Ça peut pas être marrant. Franchement. Moi, ça me ferait rire par contre de re-regarder la... Enfin, de voir un commentaire quelques années après en disant « Ah ouais, t'en es là et tout, ça fait X années. » Ouais, comme... Enfin, aujourd'hui, je me rends pas compte. Parce que franchement, commencer sur YouTube, n'importe qui, franchement, n'importe qui, même vous, vous lancer sur YouTube. D'accord ? Et le fait que j'y arrive un jour, je lui mettrais trop des baffes. Franchement ! Si un jour, j'arrive à monter un peu en haut de l'échelle de YouTube, de Twitch, ou n'importe quoi, que tu passes dans mes lives là, quelques années plus tard, dis-toi que c'est une vraie chance que j'ai. Si c'est le cas, bien sûr. C'est une vraie chance que j'ai. Parce que il y a des centaines des personnes comme moi actuellement qui font un stream pour une personne qui est en plus endormie. Je fais des fuites morales si t'es endormie sur ma vidéo. Mais voilà, pour dire que on ne fait pas ça sur du court terme. Au fait, je pense que les flics sous-estiment sérieusement les Faiseroïbes. Ces types ne font pas les choses à moitié. La situation se complique, c'est ça ? Ouais. Et j'ai peur de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Dans une semaine, dans deux semaines, elle fera zéro vue. On sait que dans deux mois, elle fera peut-être un vue si on a de la chance. Mais quand je dis passer dans le futur, c'est que peut-être que dans cinq ans, si j'ai réussi mon coup, il y aura peut-être 100, 200, 300 personnes qui s'entendent de la regarder et qui me diront « Waouh, j'ai juste 500 après pour me voir un bonnet. » Bon, en cinq ans, on va avoir un bonnet. Je ne peux pas dire, mais je crois que je m'arrêterai parce que... Allez, retour au bunker. On va voir ce que Roci-Fremont nous cache. On va dire ça, mais ça n'avancerait pas. Je ne pense pas que je juge. Je pense que c'était un vrai sain. Sincèrement, déjà, moi, certes, j'ai pour rêve d'être sur Twitch, d'être sur YouTube, de vivre de ça, de faire mon quotidien. Mais à l'âge où j'ai. Alors, ça marche ? Oui. Je ne peux pas penser qu'on est connecté. Vraiment, je pense que tu as accès à tout Roci-Fremont maintenant. Au fait, je voulais te remercier. T'as vraiment été génial. Ah, je ne résiste pas à l'appel de l'aventure. Le boulot est terminé, du coup ? Non, ça ne fait que commencer. Il faut que j'entre là-dedans, que je trouve des réponses et que je libère ma sœur. Et une fois que tu auras des réponses, tu feras quoi ? Je retrouverai qui a fait ça. Je m'assurerai qu'ils m'aillent tous. Tous ceux qui sont impliqués dans la mort de Lena. Pas plus là, mais je serai beaucoup bien présent. J'espère l'être tout le temps. Je suis là. Bon, on se reparle bien de moi. Et si jamais c'est le cas, si je suis toujours aussi présent, on a un honneur de faire ça avec lui. Mais...